bonjour bon alors petite vidéo pour vous expliquer deux trois choses concernant le vic et ce qui m'a mis disons une orientation dans mes recherches c'est je sais pas si vous avez remarqué sur les photos alors j'espère que ce sont des photos originales après on sait pas mais voilà ici un fils ici un fils fait 2 3 4 5 6 7 quand même bizarre cette fille cette fille j'aurais tendance à dire qu'il y en a peut-être un petit huitième par là regardez bien ces photos là moi ce que je suis en train de vous dire c'est qu'ici on a une bobine normal là une feedback normal et là on a une bifilaire une bifilaire bifilar coil here et j'aurais tendance à vous dire vérifier aussi les autres photos il y en a bien encore d'autres qui sont tout aussi intéressante je vous dis ça de suite bizarre celle là aussi bifilaire daoui bifilaire une entrée une sortie et là on est vers les cellules encore une allez encore une intéressante celle là aussi bifilaire bifilaire bien sûr on a un fil négatif là ou positif on n'en sait pas franchement on n'est pas sûr mais ce qui est intéressant sur ce fil c'est qu'au final il arrive là et il se divise en deux il va d'un côté et de l'autre et ce qui est très amusant c'est que on se retrouve aussi ici avec à la sortie de ces deux résistants je pense que c'est des résistances ou plutôt des résistances bobiné du la tête pour régler l'inductance en fait et ces deux-ci sont ensemble et ces deux là sont ensemble sur le même fil qui vont ici c'est bizarre c'est bizarre mais c'est complètement logique c'est encore une bifilaire là ici il ya quatre fils cinq fils six sept il ya plus de fils qu'on pense il ya du bifilaire ça sent le bifilaire à plein nez donc nicolas tesla a été entre guillemets l'inspirateur de de stan les meilleurs je pense et si j'ai le résultat que j'ai aujourd'hui c'est bien parce que je travaille aussi dans ce sens voilà donc bon entendeur testé vous verrez c'est bien